La théorie de la comparaison sociale a été développée en 1954 par Léon Festinger et vous trouverez les 9 hypothèses initiales de cette théorie dans la description de la vidéo ainsi qu'une petite biblio. Pour Festinger, la comparaison sociale peut avoir comme but de rehausser les cimes de soi par exemple, mais aussi d'analyser ses comportements, de les ajuster et donc peut-être de les améliorer, de réfléchir à ses opinions, de les ajuster. Donc c'est un mécanisme psychologique fondamental. La théorie de la comparaison sociale exprime le fait que pour se sentir bien et améliorer ses performances et en l'absence de critères objectifs, un individu va éprouver le besoin de passer par la case évaluation de ses opinions, de ses croyances, de ses valeurs, de ses compétences, de ses émotions, tout cela dans le but de mieux se comprendre lui-même. Et pour arriver à cela, l'individu a donc recours à la comparaison avec autrui. Dans son évolution, la théorie de la comparaison sociale va distinguer trois types de comparaison. D'abord, il y a la comparaison dite ascendante, c'est-à-dire une comparaison vers le haut, à savoir, on se compare à des personnes que l'on juge supérieures à soi. Alors oui, bien sûr, on peut à ce moment-là avoir des idées comme « je suis moins bien que cette personne, je suis moins riche, je suis moins intelligent, je suis moins grand, je suis moins beau ». Oui, mais bien souvent, la comparaison sociale ascendante, elle a pour but de trouver quelque chose de similaire avec les personnes avec lesquelles on se compare et donc, quelque part, se valoriser à travers ces personnes. Notons également qu'avec cette forme de comparaison sociale ascendante, on augmente l'estime de soi puisqu'on ressent qu'on a un potentiel en soi pour accéder aux positions convoitées de ceux que l'on juge supérieurs à soi. Autrement dit, il y a identification à ceux que l'on vise et en cela déjà, on peut avoir l'impression d'être mieux que ceux que l'on juge identiques à soi. On se sentira sortir du lot et on en ressentira de la satisfaction. Parlons maintenant de la comparaison sociale descendante, c'est-à-dire que l'on va se comparer à des personnes qu'on considère plus bas dans son échelle de valeur personnelle. Ce type de comparaison descendante s'effectue plutôt spontanément dès lors qu'on est confronté à une maladie grave ou à une situation d'échec, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, etc. Ce type de comparaison peut être fréquemment utilisé aussi par les personnes qui ont une faible estime de soi. Ainsi, on peut dire qu'à chaque fois que l'on prend en référentiel dans notre comparaison une personne plus en difficulté que nous, eh bien, l'objectif inconscient, c'est bien de nous rassurer. Il y a plus malheureux que moi, d'un coup, je me sens mieux. Autrement dit encore, le mécanisme de comparaison sociale descendante permet finalement d'augmenter le moral de certaines personnes à peu de frais et pour d'autres, quelque part, de leur permettre de mieux accepter leur sort. La comparaison latérale correspond à la comparaison sociale que l'on fait avec des personnes que l'on juge semblables à soi ou proches de soi dans l'univers de comparaison. Par exemple, pour évaluer ses performances sportives, un individu va rarement comparer ses performances à celles du champion olympique en titre ou à celles de son grand-père actuel de 88 ans, par exemple. Eh bien, il va plutôt se comparer à des personnes de son environnement qui s'entraînent avec lui, qui ont un entraînement similaire au sien, en termes de fréquences, qui ont le même âge, par exemple, et le même sexe, plutôt. Et ça va lui permettre de développer un véritable enjeu dans son travail d'entraînement et d'avoir une victoire, s'il en a une, qui sera jugée valorisante. On peut dire qu'on se sentira, en règle générale, fier d'être le meilleur parmi d'autres personnes que l'on juge équivalentes à soi et on pourra même être persuadé que les autres nous admirent pour nos performances. La comparaison sociale latérale a une autre fonction. Elle permet également de conforter la justesse de nos opinions. Il y a une forme d'incertitude qui peut être générée face aux opinions de personnes que l'on va juger opposées aux nôtres. Alors, pour dépasser cette incertitude, on va aller comparer notre opinion à celle de personnes que l'on juge valables, c'est-à-dire des proches, des collègues, des amis. Le mécanisme de comparaison latérale permet alors de se persuader, si les personnes comparées ont la même opinion, que son opinion est la bonne. Il y a renforcement des convictions au point d'en faire la vérité. Si mon opinion est partagée, j'en conclue qu'elle est valide. La comparaison latérale s'applique également à nos choix, à nos goûts, tout particulièrement, par exemple, dans les histoires de look. Le mécanisme de comparaison latérale va donc nous permettre de nous rassurer avec tous ces points-là. On va se sentir du bon côté, quelque part, d'une barrière, vous voyez. Festinger précise qu'à ce moment-là, une pression à l'uniformité va s'exercer au sein du groupe et que si cette pression à l'uniformité n'est pas traitée, alors elle pourra être source d'hostilité à l'intérieur du groupe et parfois de conflits. Pour tenter de diminuer la pression à l'uniformité et donc diminuer les divergences qui sont apparues, l'individu dispose de trois voies possibles. Soit l'individu change sa propre position, soit il tente d'obtenir un changement de la position d'autrui, soit il va restreindre le champ de comparaison, c'est-à-dire l'ensemble des individus auxquels il peut potentiellement se comparer. Maintenant que tout ceci a été dit, on voit mieux pourquoi la théorie de la comparaison sociale a tout son intérêt pour comprendre les mécanismes psychologiques qui se passent pour un individu plongé au sein d'un groupe. On peut aussi comprendre comment se forment et évoluent les groupes et comment aussi se choisissent les groupes dits de référence, par exemple, pour un individu. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous y voyez plus clair dans la théorie de la comparaison sociale et que peut-être elle vous aura donné envie de réfléchir sur vos propres modes de comparaison avec les autres.